Dans l'actualité également, le palmarès du Festival de Cannes, la cérémonie a eu lieu hier. C'est le film Anatomie d'une chute de la réalisatrice française Justine Trier qui remporte la Palme d'Or. On en parlera avec vous dans un instant, Hugues Daillet. Mais d'abord, retour sur le palmarès avec Dominique Dussain. Le monde du cinéma a foulé pour la dernière fois hier soir le tapis rouge de la 76e édition du Festival de Cannes. Un festival jugé plutôt moyen par les critiques. Et pour la troisième fois de l'histoire de Cannes, c'est une réalisatrice qui a décroché la Palme d'Or. La Palme d'Or 2023 va à Justine Trier. C'est Jane Fonda qui a remis le prix à la réalisatrice d'Anathomie d'une chute. Un film qui suit le procès aux assises d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari. Mais après les remerciements d'Usain, Justine Trier s'est lancée dans un long discours politique franco-français sur la réforme des retraites. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. La réalisatrice, dont le film a pourtant bénéficié des aides de l'État, accusait le pouvoir d'être trop libéral et de marchandiser la culture. A la fin de son discours, Justine Trier s'est dirigée vers les jurys, oubliant son parchemin. Donnant cette scène étrange, Jane Fonda la poursuivant avant de lui jeter le document dans le dos. Pour le reste du palmarès, le prix d'interprétation masculine a été attribué au japonais Koji Yakujo. Celui d'interprétation féminine à l'actrice turque Mervé Dizdar. Le grand prix est attribué à The Zone of Interest by Jonathan Glazer. Le grand prix est revenu aux Britanniques Jonathan Glazer pour son film qui raconte la vie familiale d'un commandant du camp de concentration de Schuitz. Enfin, le prix d'une mise en scène a été attribué au réalisateur franco-vietnamien Trang Ngung pour son film gastronomique La Passion de Dodin Bouffard. Et on va décrypter ce palmarès avec vous, Udaye, merci d'être là. Quel enseignement vous en tirez, vous, en tant que femme observateur du cinéma ? Vive les femmes ! C'est elle qui aujourd'hui remporte les principales récompenses. À Cannes, c'est seulement la troisième lauréate de la Palme d'Or. Justine Rillet, la troisième cinéaste couronnée après Jane Campion et Julia Ducourneau. Trois femmes en 76 éditions, c'est quand même mec. Mais on voit que les temps changent. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi à la Mostra de Venise. Souvenons-nous du film sur l'avortement clandestin de Ready One, l'événement qui a aussi remporté le Lion d'Or. Il y a aujourd'hui une volonté de reconnaître les femmes cinéastes. Il y avait sept femmes cinéastes en compétition sur 21 films, donc un tiers de femmes. Donc c'était inédit, c'était une proportion jamais atteinte. Donc on voit très clairement que ça change. Il y avait un vieux briscard réalisateur qui était là aussi. L'autre enseignement, c'est que les deux prix principaux, la Palme d'Or et le Grand Prix du Jury, sont remis non pas à des nouveaux venus, mais en tout cas à des gens qui n'ont jamais remporté de prix au palmarès. Alors que tous les autres prix sont remportés, on a cité le prix d'interprétation masculin et le prix d'interprétation féminine. Et bien là, c'est une manière de couronner Wim Wenders, qui a déjà eu une Palme d'Or, de couronner le japonais Coréeda, qui a déjà eu une Palme d'Or, de couronner le turc Nouribil Jussela, qui a déjà eu une Palme d'Or. Donc on sent qu'il y a une volonté de renouveau, de dire vous faites des grands films, vous êtes des grands maîtres du cinéma, mais il est peut-être temps de mettre en lumière d'autres cinéastes. Et vous savez qu'il y avait la question, est-ce que Ken Loach va remporter une troisième Palme d'Or ? C'était une question purement rhétorique. Je pense que ça n'arrivera plus jamais qu'un cinéaste remporte trois Palmes d'Or, parce qu'il y a vraiment la volonté de passer à autre chose, à une autre génération. Un dernier mot, très brièvement, on sait que c'est important pour les caméras d'avoir des stars. Il y avait des stars américaines sur le tapis rouge de Cannes cette année. Ah, mais sans les stars américaines, le festival n'existe pas. Elles sont la plupart du temps dans des films hors compétition. Harrison Ford pour Indiana Jones, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Il y avait deux films américains en compétition, Ils repartent bredouille. Ça fait à peu près 20 ans que les Américains repartent bredouille, mais alors on trouve une solution diplomatique. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne une médaille en chocolat, c'est-à-dire une Palme d'Or d'honneur à Harrison Ford, une Palme d'Or d'honneur à Michael Douglas pour dire merci quand même d'être venu. On ne va pas couronner vos films, mais on va couronner votre carrière. Donc c'est une entourloupette pour malgré tout garder des bons rapports avec Hollywood qui restent quand même essentiels pour un festival comme celui-là. Et leur faire monter le tapis rouge. Merci beaucoup Hugues Daillé d'être venu ce midi en plateau. Merci beaucoup.